Hey ! Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau platine, un nouveau hors-série. Je suis assez fière de vous présenter aujourd'hui le hors-série de En route vers le platine de GTA V. Pourquoi je suis assez fière ? Parce que c'est un platine qui demande quand même pas mal de temps. Moi j'ai mis entre 250 et 300 heures. Bon, on peut enlever quand même 10-15 heures, voire peut-être un peu plus d'Open Lobby avec vous. Et peut-être 30-40 heures à glandouiller avec les potes à faire n'importe quoi. Mais sinon c'est un platine qui demande quand même entre 150 et 200 heures. Je pense que c'est quand même assez long. Donc je vais vous parler un peu des trophées un peu chiants ou des trophées un peu durs. Je vais commencer par le mode histoire. Alors on va commencer avec le cousu d'or. Il vous faudra 70 médailles d'or dans les missions de l'histoire et inconnues et détraquées. Donc c'est un peu chiant à faire parce qu'il faut se retaper quasiment pas tout le mode histoire mais une bonne partie pour essayer de faire en or. Donc c'est un peu chiant, ça demande un peu de temps. Après il y a donc terminer le jeu à 100%. Donc il y a toutes les missions histoire, les hobbies et les passe-temps, inconnues et détraquées, les événements aléatoires et diverses. Donc bon, ça demande du temps aussi. Après il y a tout ce qui est récupérer toutes les pièces de vaisseau. Il y en a 50, il y a les déchets nucléaires, il y en a 30. Il y a les 50 lettres à récupérer et il y a aussi les 50 cascades. Alors c'est pas des trucs forcément durs mais c'est long, c'est assez chiant à faire. Donc bon, c'est peut-être ce qui va repousser certaines personnes à faire le platine parce que ça va demander du temps en fait. Alors un autre trophée que j'ai trouvé un peu chiant à faire, c'est Kiflon. C'est un trophée sur la secte. Bon, c'est chiant, il y a une dizaine de missions à faire. Il faut courir un peu dans tous les sens. Donc bon, c'est le trophée un peu à la con. Et le dernier pour moi du mode histoire qui est un peu chiant aussi, c'est Haute Voltige. où il faut passer sous 50 ponts et il faut faire 15 vols sur la tranche. Alors bien sûr, c'est 15 vols à des endroits précis sur la tranche. Entre deux bâtiments et beaucoup connaissent ma nullité en hélicoptère. Enfin, c'est même pas en hélicoptère, c'est en petit avion dirigeable à moitié. Et j'en ai chié, clairement, parce que soit je me scratchais dans l'immeuble, soit j'étais trop bas, soit j'étais trop haut. Bon, franchement, c'était assez rigolo de le faire. Mais au bout d'un moment, ça m'a un peu fait chier. Donc je suis allée en multi pour souffler. Alors, pour ce qui est maintenant des trophées en multi, il va y en avoir quelques-uns un peu lourdingues aussi et un peu long. Et il faudra surtout des potes pour vous aider parce que sinon, c'est pas quasiment impossible à faire. Mais bon, c'est encore plus long, je dirais. C'est numéro 1. Donc, il faut vous classer premier dans tous les modes compétitifs. Alors que ce soit le tennis, le golf, il y a tout ce qui est les courses, il y a énormément de trucs. Il y a les bras de fer, enfin voilà, tous les modes compétitifs, il faut arriver premier. Ça, c'est pareil. Moi, je l'ai fait avec un pote. C'est plus simple. Franchement, ça va plus vite. Il y en a un autre, c'est champion en ligne. Il faut 30 médailles de platine. Alors, pour savoir où est-ce que vous en êtes un peu dans ces médailles, vous allez dans en ligne et vous tapez en dessous récompense. Et vous cliquez, vous allez voir un petit peu. Alors, il y a plus de 100 médailles, je crois, disponibles à faire. Donc, ça va de voler en hélico pendant 5 heures, détruiser 500 véhicules, c'est un peu de tout. Il y a des médailles, voilà, c'est tiré dans la tête. Bon, il y en a à peu près, je crois, une centaine. Il faut que vous en ayez 30 en platine. Donc, bon, vu qu'il faut que vous atteignez le niveau 100 pour avoir le platine, vous allez en faire, je pense, 15-20 sans trop vous rendre compte. Et à la fin, vous ferez au pire ce qui vous manque avec les potes. Donc, voilà. Alors, je vais remercier les gens qui m'ont un petit peu aidée, justement, à faire des courses, à gagner des courses GTA, à nous tenir compagnie ou d'autres qui ont s'est aidé pour faire des trophées parce qu'il faut gagner une course en copilote et tout ça. Donc, je vais remercier avec ceux qui ont passé un peu de temps avec moi sur mon Mumble pour me tenir compagnie, pour m'encourager pour ce platine. Donc, je vais remercier Stoll91, avec qui vous connaissez, j'ai fait mes premiers runs sur Black Ops 1 et d'autres Modern Warfare 3, avec qui je fais quelques platines avec lui. Je vais remercier Walter, avec qui j'ai fait tout ce qui est du golf, du tennis, des bras de fer. Donc, voilà. Je vais remercier Rootboy, qui m'a soutenue sur mon Mumble et qui est venu faire les courses avec moi à la fin. Je vous donnerai mon astuce parce que le dernier trophée qui me manquait, c'était d'atteindre le niveau 100. J'ai fait une course en répétition en solo. Je vous dirai laquelle pour que ça aille un peu plus vite. Pour que ça aille un peu plus vite. Donc, Rootboy m'a tenu compagnie. Je vais remercier aussi Portugal, Crazy Monkey et Darkfly, avec qui j'ai fait des courses à peu près de niveau 70 jusqu'au niveau 100. Mais ça, je vais vous faire une vidéo demain ou après-demain pour vous montrer la course qu'il faut faire, combien de tours, les réglages à faire, si vous êtes... Et c'est légitime. C'est sans bug, sans hack. Je tiens à préciser que j'ai fait ce platine sans code de triche et sans hack et sans triche. Parce que de toute façon, si vous rentrez un code triche, sachez que ça annule certains trophées. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce petit trophée, ce petit platine. Je vous laisse, comme d'habitude, avec le petit bruit surkiffant. Et croyez-moi, celui-là, j'ai kiffé ma race de l'entendre. Excusez-moi mon langage, mais au bout de 300 heures, j'ai kiffé l'entendre. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. On passe sur PS4. Je vous laisse toutes mes petites infos et programmes dans la description. Pour ceux qui veulent voir un peu plus de jeux, je vais vous laisser un petit best-of que j'avais fait il y a quelques temps. C'est une dizaine de minutes, je crois. Pour ceux que ça intéresse de voir un peu du GTA. Mais bon, le jeu, vous l'avez déjà vu en long, en large et en travers. Donc, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501